Et salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette spéciale Saint-Valentin, les biscuits en forme de coeur à la confiture. Vous allez voir c'est super simple et ça marche à tous les coups. Alors pour les ingrédients, comme d'hab, vous cliquez maintenant. Alors première étape, vous mettez le beurre dans un récipient et vous le battez jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Dans l'exemple ici, j'ai pris un trop grand récipient, c'est pour ça que j'ai du mal à le crémer. La deuxième étape est de tamiser le sucre glace sur le beurre. A l'aide d'une spatule, mélangez le tout, mais faites attention à ne pas le faire trop fort, sinon le sucre glace volera partout. Il est maintenant temps d'ajouter l'oeuf. Comme l'oeuf était hors champ, j'ai mis un ralenti pour que vous puissiez bien tout voir. Et maintenant, on mélange le tout jusqu'à ce que ça soit homogène. Ajoutez maintenant la farine et la poudre d'amande. Encore une fois, on mélange, ne vous inquiétez pas c'est bientôt fini. On s'arrête de mélanger quand on a obtenu une boule, comme ceci. Maintenant qu'on a la boule, on la sépare en deux. Et on place la pâte entre deux papiers sulfurisés. On abaisse maintenant la pâte. Abaissez-la sur un demi-centimètre ou plus, il ne faut pas que la pâte soit trop fine. Vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance ? On va mettre maintenant la pâte au réfrigérateur pendant plus ou moins une heure. Voilà, maintenant une fois que la pâte est refroidie et assez dure, on peut former les cœurs. Faites comme moi, je suis en train de le faire avec un emporte-pièce. Ensuite, on peut faire des cœurs dans les cœurs. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, on peut l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 12 à 15 minutes. Une fois les biscuits sortis du four, on saupoudre la partie creuse et le petit cœur de sucre glace. Ensuite, on prend de la confiture, on la met sur le cœur plein et on referme le tout. Et maintenant, dégustez et bon appétit les amoureux ! Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis bon appétit et keep cooking ! Ciao !